Bonjour Alice. Oh Amanda, c'est bien toi. Bonjour. Mais que fais-tu par ici ? Je te vois même si pressée. Tu as fini tes courses. Oh non je ne suis pas ici pour les courses, c'est juste de passage je pars à l'école de mes enfants. Ah bon, mais si pressée pourquoi alors ? Au fait, on m'a demandé de passer pour voir leur situation. Quelle situation Amanda ? C'est un problème des frais scolaires, ils ne sont pas en ordre pour le moment. Ah bon, mais d'ailleurs pourquoi même tu avais accepté d'amener tes enfants là-bas ? Moi je ne peux pas, et mon mari ne peut même l'accepter. Nous aussi c'est à cause de notre situation actuelle, qui ne nous permet pas de faire autrement. Cette école n'a même pas de bons enseignants et encore moins de beaux locaux. Bon c'est votre choix. Moi mon mari fait tout pour rendre notre famille heureuse. Nous visons haut, nous s'autre. Et ton mari alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Bon seulement pour le moment ça ne va pas du tout pour lui. Et toi tu le crois facilement comme ça, pourquoi il ne fait pas comme tous les autres hommes ? Non ce n'est pas de sa faute, il fait ce qu'il peut déjà. Bon, c'est votre vie à vous, sinon je ne te retiens pas longtemps, j'ai de courses à faire aussi. Oh bien heureuse es-tu. Aujourd'hui je n'ai que de courses pour peu d'argent seulement, parce que je n'ai pas assez de temps. Ah c'est bien au moins toi, tu peux le faire même, nous autres c'est seulement passer au marché. Courage quand ton mari sera comme le mien, tu pourras te permettre le même luxe comme ma famille. Bon, je te laisse il faut que je finisse vite et rentre plus tôt. A plus Alice, bonne chance aussi pour ta négociation à l'école. Merci Alice. Mais pourquoi ça ? Alice est à mesure de faire ses courses, tout le shopping a son goût, mais moi je suis déposée ici seulement comme une femme de ménage. C'est quoi ce foyer même comme ça ? Amanda ma chérie, qu'est-ce que tu as, à être si abattue comme ça ? Cette vie commence à être dure pour moi, je n'en peux plus. Comme si c'est nous seulement que le mal voit. Non, non il ne faut pas dire ça. Comment une telle pensée te vient à l'esprit ? Tu ne regardes pas tout ce qui se passe. Et ça chouille, ça ne marche pas encore, mais toujours confiante dans la prière, attendons le temps de notre Dieu. Mais jusqu'à quand ? J'ai toujours fait de prière et prière, mais rien toujours. Nous ne sommes pas à mesure de nous offrir tout ce que nous voulons, regardent même nos enfants l'école qu'ils fréquentent, et d'ailleurs même nous ne pouvons pas aussi payer, ça aussi comme elle se doit. L'unique chose que nous pouvons c'est seulement avoir à manger et rien d'autre. Quand je vois mes amis, j'ai honte de me tenir même devant elles. La vie vraiment s'acharne contre nous. Je n'arrive plus à espérer là. Non Amanda, il ne faut pas dire ça. Tu sais l'espoir a besoin de patience, c'est comme quand on jette la semence. Donc c'est la patience de savoir que nous semons, mais c'est Dieu qui nous donne de récolter. L'espérance est une vertu obligatoire pour nous chrétiens. Regarde Amanda, quand nous espérons, nous faisons confiance en trois vérités, nous proclamons que Dieu est tout-puissant, nous reconnaissons que Dieu nous aime immensément, et nous proclamons également qu'il est fidèle aux promesses. Et c'est lui, le Dieu de miséricorde, qui allume en nous la confiance. C'est comme ça que nous ne pouvons pas nous sentir ni seuls, ni inutiles, ni abandonnés. Ne te laisse abattre avec des idées et aussi par des personnes toxiques. Garde ton cœur fixé sur ton Seigneur, et il agira au bon moment. Toujours même discours, bon moment, mais c'est pour quand ? Quand on sera mort ou quoi ? Qu'est-ce que tu dis Amanda ? Oh Dieu prends pitié. J'en ai marre moi d'attendre dans le vide et rien ne se réalise. Amanda, j'ai vu les enfants au salon, pourquoi jusqu'à tard on ne mange pas encore ? Et alors ? Ne me dis pas que tu n'as pas préparé. Tu ne sais pas faire la cuisine ? Fais-le toi aussi, ce sont tes enfants non ? Ce quelle manière ça maintenant ? Tu ne sais à quelle manière j'ai honte de me tenir devant mes copines, quand elles parlent de leur vie, moi qu'est-ce que j'ai à raconter ? Ici on ne peut que manger et quoi d'autre ? Tu connais les choses à la mode toi Eric. Tes enfants qu'est-ce qu'ils savent de ce que les autres font de week-end ? Pourquoi porter le regard toujours vers les autres ? Remercie Dieu pour ce que tu as. Tu sais il y a ceux qui manquent même de quoi manger et même le peu que toi tu trouves. Ce qui compte est de se savoir aimer, vivre en paix. Tu sais, vaut mieux vivre dans une cabane où l'on rit, que vivre dans une villa où l'on pleure. N'oublie pas ça Amanda. Alors tu as fini, moi je dois dormir. Si vous ne voulez pas cuisiner seul, alors dormez comme ça. Ouf, mais qu'est-ce qu'il apprend comme ça ? Ô Dieu notre force dans la faiblesse, et notre consolation dans la misère, prends pitié de ton enfant, allège notre épreuve et renforce notre foi en toi. Lève notre espérance pour reprendre toujours souffle en ton amour. Oh mon Dieu, toi, Père, qui m'as créé et qui ne m'as jamais abandonné, tu nous as donné ton Fils Jésus pour vaincre toute mort, tout mal et tout péché. Envoie sur moi et sur ma famille ton Esprit Saint. Libère nos cœurs des angoisses qui nous oppressent, et rends-nous la paix de l'Esprit pour vivre dans la confiance. Amen. Là il me faut prendre les choses en main moi-même, parce que lui avec ce qu'il ne cesse de dire là, je ne vois d'avenir avec lui comme ça. C'est pourquoi même, il faut que j'aille ce soir voir Alice, elle peut me montrer aussi comment elle fait pour avoir eu une belle vie comme ça. Il ne faut pas que je gaspille ma jeunesse comme ça. Alice, je te dis je ne me vais rien attendre de tout ce que tu dis. Mais tu es mon mari, et j'ai le droit de te demander quand quelque chose ne va pas. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ? Je te dis moi je suis maître de ma vie, tu n'as rien à m'apprendre. Avec tes enfants, je te donne l'argent qu'il vous faut. Le reste ne cherche pas à me contrôler. Ça ne va pas au coin ? Mais nous avons besoin de toi aussi à nos côtés, les enfants ont besoin de ton affection. Pourquoi Paul ? Tu ne te soucies pas de nous, l'argent ne peut pas tout acheter. Nous avons-nous besoin de toi ? Comment tu t'entêtes comme ça ? Maintenant que ça soit bien clair pour toi, tu n'as rien à me dire. Je fais ce que j'ai à faire, contente-toi d'ailleurs de l'argent que je te donne pour toi et tes enfants. Et rien d'autre full stop. Hop ! Oh mais qu'est-ce que j'attends Isilla ? C'est ça sa vie comme ça. Oh bon Dieu ! Mais Alice tout ce qu'elle raconte donc ce sont de mensonges. Elle nous donne seulement une impression et pourtant elle souffre. Là il faut que je m'en aille vite là. Pardonne-moi oh mon Dieu, tout ce temps j'ai été voilé, j'ai cherché ce que tu m'avais déjà donné, et moi je ne voulais pas laisser ta volonté s'accomplir dans ma vie. Et pourtant je vis déjà mieux avec mon mari, je vis en paix, il m'écoute, il prend soin de nous malgré sa situation financière, oh comme il est merveilleux. Oh mon Dieu fait qu'il me pardonne, je t'en supplie. Amanda que fais-tu seule si t'as récit ? Justement c'est toi que j'attendais, pardonne-moi pour mon comportement à ton égard, j'ai été voilée par mon égoïsme et ma cupidité, et ça m'a éloignée de la confiance en mon Dieu. Oh Amanda, t'inquiète pour ça, moi j'espérais que notre Seigneur te montrera sa grandeur, pour que tu comprennes ce que vaut ta vie en dehors de Lui. Moi je ne t'en veux pas, je priais pour toi, pour que tu retrouves ta joie dans le Seigneur, en voyant ce qu'il accomplit pour nous chaque jour de notre vie. Merci beaucoup vraiment Dieu, sois loué éternellement. Je me rappelle ce que tu m'as dit l'autre fois. A propos de quoi ? Vaut mieux vivre, dans une cabane où on rit, que dans une villa, où on pleure. Et voilà, une seule chose compte, vivre dans la paix avec soi-même, dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas Alice, là-bas ? Ça tombe bien, il faut que j'aille lui parler. Bonjour Alice. Ananda, toi par ici, quelle surprise ! Comment vas-tu alors ? Et ton mari maintenant ça va ? À toi de me dire, pour toi si ça va ? Comment ça moi ? Nous chez nous tout va bien, on ne manque de rien, l'argent pour nous ce n'est pas un problème. C'est ça même ton problème Alice ? Pourquoi tu vis dans le mensonge ? Penses-tu vraiment que tout va bien pour toi ? Mais bien sûr, tu ne me vois pas brillante. Même avec cet argent dont tu dis. C'est comme ça avec ton discours de mensonge comme ça, j'ai failli perdre mon foyer, moi qui te considérais comme un couple heureux. Un mandat ? Qu'est-ce que tu veux insinuer par là ? Maintenant je connais tout, tu ne peux plus me mentir, je ne sais même pas pourquoi je m'intéressais à tes propos. L'autre fois j'étais chez toi, et j'ai tout entendu de tes disputes et bagarres avec ton mari. Ah bon, c'est ça Alice, comme tu connais alors, il n'y a plus donc à cacher. Mais pourquoi donc tu étais comme ça avec des mensonges ? C'est pour moi une consolation de penser comme ça, parce que ce que je traverse me brise vraiment le cœur, même si je fais le shopping et autres. Mais tu ne devrais pas Alice, confie-toi seulement à Dieu, prie avec foi et tu verras lui, il ne rejette pas ceux qui lui donnent leur fardeau. Tu vois moi, je commençais à m'égarer avec tout ça, mais grâce à la prière de mon mari, j'ai retrouvé le bon chemin, et je rends grâce à Dieu pour que je reste attaché toujours à ses préceptes, et que je veuille sur ma famille dans la joie de son amour. Fais de même aussi Alice, et tu verras la main puissante de Dieu agir dans ta famille. Merci beaucoup mon ami, que Dieu nous y aide vraiment. A la prochaine alors, et prions les uns pour les autres. Bye. Mes sœurs, mes frères, quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérables si vous ne revenez vers Dieu. Pourquoi vous troublez-vous de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez ? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté ? Ni à vous, ni à personne d'autre, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce monde, fut-il la roi ou président ou qui, n'est épargné d'angoisse et de tribulation. Qui donc a le meilleur sort ? Celui, certes, qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent, que cet homme ait une heureuse vie. Qu'il est riche, grand, puissant, élevé. Mais considérez les biens du ciel, et vous verrez que tous ces biens de ce monde ne sont rien. Parfois les peines et les épreuves de la vie nous permettent de connaître galèrement le cœur de l'homme et nous font comprendre que nous ne pouvons espérer en aucune chose du monde, ou même nous confier à voir comme modèle les hommes. Cherchez en Dieu, qui voit le fond du cœur, alors que les hommes au dehors nous rabaisent et pensent mal de nous. Nous devons nous affermir tellement Dieu, et ne pas chercher tant de consolation humaine. La sécurité parfaite, la pleine paix, ne sont point de ce monde. Seul Dieu peut nous les donner. Et l'argent ne peut acheter tout ça.